L'excellence des mathématiques en France, une nouvelle fois distinguée. Trois mathématiciens français ont été honorés aujourd'hui. Deux d'entre eux ont reçu la prestigieuse médaille Fields, considérée comme le Nobel des mathématiques. Ils ont moins de 40 ans et sont le symbole d'une génération de chercheurs d'exception. Anne-Charline Lambard. Ils s'appellent Ngo Baucho, 38 ans, et Cédric Villani, 36 ans. Dans le monde des fondus de mathématiques, ils ont décroché la décoration suprême, la médaille Fields. Et pourtant, Cédric Villani n'est pas tombé dans le chaudron des maths quand il était petit. Moi, je ne suis pas du tout d'une famille de scientifiques. Je suis une famille surtout littéraire. Il y a eu bien quelques tendances mathématiques dans la famille, mais très rares. Bon, ça arrive, les accidents, les vocations, ça se trouve. Au centre de recherche parisien d'Orsay, que fréquente Ngo Baucho, ses collègues ont tenu à le féliciter. Vraiment, nous sommes très, très heureux pour toi. Très, très heureux et très fiers. Voilà, je te passe, Michel. Ici, les récompenses sont presque devenues une habitude. Aujourd'hui, c'est la quatrième en quelques années. Il s'agit d'un couronnement et nous espérons encore d'autres récompenses dans l'avenir, bien sûr. Au milieu des casse-têtes des équations, les deux lauréats français font des merveilles. En 150 pages, ils auraient, d'après les experts, réalisé l'une des dix plus belles découvertes de l'année. La bosse des maths serait une spécificité française. Depuis 1936, sur 52 médailles Fields, la France en a décroché 11, juste derrière les Etats-Unis. Il y a des applications des mathématiques dans de nombreux domaines, la physique, la mécanique, l'informatique, la biologie, l'économie, la finance. Et la France est la seule, avec les Etats-Unis, à pouvoir être présente sur tous ces domaines. GPS, Internet, Plasma, les applications simples du quotidien. Elles ont vu le jour grâce à des suites compliquées triturées par des esprits joueurs et affûtées. Alors Guy Métivier, mathématicien et directeur de recherche au CNRS, est notre invité. Et bonsoir. Vous connaissez bien l'un des deux lauréats qui a obtenu aujourd'hui la médaille Fields. Tout d'abord, qu'apporte cette médaille ? C'est d'abord pour eux une reconnaissance personnelle très forte, parce que c'est la plus grande récompense des mathématiques au monde. Sa récompense aussi, ça reconnaît la valeur des travails des équipes qui sont derrière eux. Ce sont des jeunes de 40 ans qui sont au milieu de leur carrière, donc ça va complètement booster la suite de leur carrière, ça va développer leur thématique de recherche. Ça aura un effet d'entraînement certain sur ces domaines-là. Et c'est quelque chose qui va augmenter l'attractivité de leur laboratoire, de leurs équipes. C'est donc quelque chose qui va avoir une influence extrêmement grande sur leurs équipes de recherche. Alors sur quoi portent leurs recherches et ont-elles des conséquences sur notre quotidien ? Alors on ne peut pas dire que leurs recherches personnelles maintenant vont avoir des conséquences immédiates, ni surtout prévoir quelles sont leurs conséquences. Mais pour ce qui concerne par exemple le travail de Cédric Villani, qui travaille sur des questions reliées de modèles mathématiques venant de la physique, qui s'appliquent aussi bien à des théories des gaz, aux théories des plasmas, mais aussi à des galaxies. Et puis ces modèles-là sont maintenant aussi utilisés en biologie. On peut penser que toute cette connaissance qui est acquise va être investie et réinvestie vers les applications ultérieurement. 11 des 52 médailles Fields ont été décernées à la France depuis 1936. Comment expliquer cette réussite ? Alors cette réussite tient en partie, c'est difficile de trouver une explication unique, mais c'est vrai qu'il y a une longue tradition de mathématiques en France. Le cartésianisme remonte à Descartes, si je peux me permettre cette réflexion. Mais c'est quelque chose qui est bien ancré dans la culture française. Il y a une école française de mathématiques qui est reconnue, école au sens à la fois d'école de pensée, mais aussi école de formation. Il y a un système français de formation. C'est-à-dire les classes préparatoires ? Alors les classes préparatoires, les écoles normales, le fait de recruter des jeunes très tôt sur des postes permanents, qui leur donnent du temps pour développer des recherches sur de longues durées, des recherches à risque, comme on dit, sur de longues durées. Tout ce système-là permet aux meilleurs talents d'éclore dans des bonnes conditions. Et la présence de nombreux laboratoires, d'une forte communauté mathématique française, qui, comme l'a rappelé Jean-Marc Armando, est présente sur tous les domaines des mathématiques, aide, je pense, beaucoup à l'émergence des élites. C'est aussi une école de mathématiques et une formation qui attire des étudiants étrangers ? Oui, c'est quelque chose où on voit quand même de plus en plus d'étudiants étrangers attirés par les mathématiques françaises. Le professeur Ngu en est un exemple. Il est d'origine vietnamienne. Il est venu faire des études en France, à Paris. Et maintenant, il va probablement prendre une position aux États-Unis. Mais c'est vraiment un signe de l'attractivité. Une dernière question. Le débat sur la réforme de la recherche fondamentale, peut-il remettre en cause cette excellence française en mathématiques ? Je préférerais voir les choses de manière plus positive en disant que nous sommes tous conscients qu'il y a un certain nombre d'écueils à éviter. Les premières choses, évidemment, c'est qu'il faut défendre, continuer à promouvoir la recherche fondamentale comme la recherche appliquée. Il faut continuer à recruter des jeunes très tôt, parce que c'est ça qui manifestement permet de mettre en situation les meilleurs talents très vite dans de bonnes conditions. Et puis, bien sûr, il faut aussi continuer à donner les financements nécessaires à la recherche, bien entendu. Guy Métivier, merci d'avoir été notre invité.